Oui, je m'échauffe les poignées parce que j'ai à côté de moi une énorme boîte d'archipélago que je me fais fort d'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une boîte qui pèse son pesante cacahuète d'Anne-Mort, archipélago. On a vu ce jeu se développer pendant un an sur TrickTrack. C'est un jeu de Christophe Bollinger, c'est écrit là. Une petite merveille qu'il a ciselé avec amour car Christophe n'est qu'amour. Alors c'est édité par Ludicali, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans donc c'est du costaud quand même pour des parties de 30 à 240 minutes. 240 minutes c'est énorme ! Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous l'ai dit, ça pèse. C'est pour ça que j'ai chauffé mes petits poignets pour ne pas me les briser. Alors, oh ça a prouté. Voilà la petite boîte. Nous avons la règle à l'intérieur. C'est un jeu qui coûte un petit peu cher donc vous allez voir il y a beaucoup de matériel. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oh là là, toutes ces pages, tout ça à l'intérieur c'est dingue. Et alors de l'explication, de la mise en passe. En passe ça ne veut rien dire de la mise en place, c'est des petits dessins, la population. Donc c'est un jeu où l'on va tenter de se développer il y a de cela quelques années, en 1797 je crois que j'ai bien compris, au moment où on a découvert Tahiti. Donc vous êtes de jeunes colonques, allez apprendre à vivre à ces pays sous-développés. Donc il y a du matériel plein, des planches à dépuncher qui sont doubles en fait. Hop, hop, ça se dépunche tout seul. Il y a des tuiles. Alors je n'ai peut-être pas tout dépunché. Voyons voir, c'est épais. Ça va, ça se dépunche tout seul. Oui, à peu près, à peu près. Voilà. Donc nous avons des petits hexagones qui représentent, alors ils sont recto-verso. Donc ça représente les zones que l'on va découvrir et sur lesquelles on va s'installer. Il y a des petits jetons comme ceci. Ça s'enlève tout seul. C'est parfait, parfait. La bonne cam. Les planches sont numérotées. Tiens, là c'est la planche 8 que je suis en train de dépuncher. Voilà. Donc on va avoir des petits jetons comme ça. C'est un peu petit, ça ne sert à rien de vous les montrer. Là, il y a des ressources qui apparaissent, des petits machins. Voilà. Donc il y en a un certain nombre. Voilà. Alors dès comme ça, vous en avez plein. Ça, c'est des petits plateaux sur lesquels il va se passer des choses. Je les ouvre histoire d'eux. Voilà. J'ai planché les deux premières. Et il y en a comme ça. Donc 8 en fait, puisque c'était numéroté. Donc là, j'ai la 7. Là, j'ai la 3. Et la 2. Ça se dépunche tout seul. Regarde. Hop, hop et hop. Mais ce n'est pas tout. Alors on a un thermoformage. Alors là, là, on va taper dans du lourd. Il y a ceci que l'on va utiliser pendant le jeu avec ces petites tuiles qui vont aller à l'intérieur. Regarde, c'est beau, ça tient. Voilà. OK. Alors, c'est un peu rude parce qu'effectivement, ils ont un petit problème de fabrication du thermoformage. Et parfois, il est un peu difficile. Il va falloir un petit peu forcer pour pouvoir ranger tous vos pions à l'intérieur. Ça va un petit peu dépasser. Alors il y a des gens que ça perturbe terriblement. Ils en ont perdu l'appétit et le sommeil. Ils hurlent toutes les nuits au scandale. Je ne peux pas ranger mon matériel. Mais bon, la plupart des gens arrivent à se débrouiller pour faire tout tenir à l'intérieur. Donc, on a vu des petits trucs à dépuncher. Un peu d'ordre et de discipline, s'il vous plaît, jeune homme. Il y a des cartes. Alors, on va les ouvrir. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, pour savoir comment les utiliser, vous avez la vieille vidéo. Alors, c'est un prototype que Christophe nous avait apporté il y a de cela plus d'un an. Donc, les règles ont quelque peu évolué. Donc, le mieux, c'est d'aller lire les règles. Peut-être qu'on en fera une petite partie avec la version complète. Alors là, ça doit aller là-dedans, j'imagine. Oui, ça va là-dedans. Regarde comme c'est beau. Je découvre. Je l'ai ouvert à l'instant. Donc, coming soon. Regardez ce qui est écrit. L'extension pour jouer tout seul. C'est dingue. De la pub Earth Reborn. Dungeon Twister. OK. Donc ça, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez les manger. Et alors ça, ça va aller où ? Ça va aller là ? Oui, ça va aller là. Je dirais. Alors, voilà. On peut ranger d'autres cartes ici. Et bien sûr, Christophe nous a fait un jeu à l'allemande de type cube en bois. Donc, il y a des petits meeples de toutes les couleurs. Alors ça, c'est le vilain rouge. C'est toujours les vilains qui jouent les rouges. Donc, voilà. On a les petits bateaux pour se développer dans la mer. Et les petits bonhommes et les petits marqueurs. Voilà. Donc, on a du rouge. On a du vert. On a du bleu. On a du jaune-oranger. On a du violet puisque c'est un jeu pour jouer jusqu'à 5. Et là, ils ont mis des petits sachets. Et moi, je préfère les petits sachets. Il y a des joueurs qui préfèrent le thermoformage et l'autre, les petits sachets. Alors, en gros, moi, je vous conseillerais, si vous avez un problème avec votre thermoformage, c'est de le balancer. À part ceci. Ça, c'est assez important. Et puis, vous foutez tout dans les petits sachets. Comme ça, c'est réglé. Hop, 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 hop. Ici, on a les petits meeples blancs, gris et noir. Voilà. Et on a le truc important, le truc qui fait rêver tous les joueurs de cube. On voit les ressources. Et là, on a, regardez-moi ça, on a de l'herbe, on a du jus d'orange, on a du bleu qui peut être ce qu'on veut, du bois. À profusion, des ressources en vautu, en voilà. C'est pas beau, ça ? Il sent bon dans le jeu cube en bois. Moi, c'est gringo. Alors, donc, l'idée générale, vous allez partir à la conquête des îles lointaines et vous allez planquer des ressources derrière vos petits paravents. Alors, je n'ose pas le... Je vais tirer dessus. Voilà. On plie un petit peu. On peut sortir le machin. On peut le déchirer aussi, on s'en fout. Voilà. Là, c'est les petits paravents personnels. Donc, effectivement, il y en a un. Un, deux, trois, quatre et cinq. Un par couleur. Sachant que la plus jolie, c'est celle-ci. C'est la verte. Et derrière, il y a toutes les informations dont on a besoin en cours de partie. Ça se plie. Comme ceci, c'est un petit paravent de rien du tout. Voilà. Et on peut préconner derrière. Moi, je n'ai pas beaucoup de ressources, au moins. Je ne suis pas en tête. C'est sur le jaune qu'il faut taper. Ou la vilain rouge, car il faut toujours taper sur le vilain rouge. Voilà. Donc, une fois qu'on a tout dépunché, tout va tenir à l'intérieur. Parfois, peut-être un peu forcé pour que ça tienne. Vous avez vu ce qu'il y a à l'intérieur de Archipélago. Je ne m'en vais pas tout déballer. Tout dépunché, parce que ça va prendre des plombes et ça ne sert à rien. On a bien vu que c'était un peu épais. Je fais tomber les pièces. Il y a des petits doublons, là. Tiens, ça, c'est l'argent. On va regarder ça, peut-être, l'argent. Regarde. Oh, regarde. Ça, c'est de l'or. L'argent et l'or. C'est un jeu où on va devenir riche pour acheter des trucs. Hop. Je n'ose pas tout déballer pour tout faire tenir. Ça va prendre des plombes et des plombes. Et ce que je vous ai montré est bien suffisant pour vous rendre compte de ce que vous achetez pour 50 euros. si vous en avez pour votre argent ou pas au niveau du matériel, sachant que, bien sûr, un jeu, ce n'est pas des pommes de terre, ça ne s'achète pas au kilo. Ce qui compte avant tout, c'est le plaisir qu'on prend à jouer avec et non pas... Il faut du matériel de bonne qualité quand même. C'est important quand même. C'est le matériel qui n'est pas de bonne qualité. Mais là, 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 à l'air. Archipélago, Christophe Bollinger, Logicali. Sous-titrage ST' 501